Voilà, et bien on se retrouve donc pour notre petite séance de yoga hebdomadaire, la séance du jeudi, que vous pouvez évidemment refaire chez vous, un autre moment de la semaine et de la journée d'ailleurs. Cette pratique, elle est plutôt dynamisante, donc on évitera de la faire le soir par exemple, sauf si on sait qu'on a une longue soirée encore derrière et qu'on a besoin d'un petit coup de boost. Voilà, donc vous êtes debout, vous allez retrouver vos deux appuis parallèles par l'extérieur des pieds. Vous allez fermer les yeux tout de suite. Et sentir la partie de vos pieds, donc de votre corps, au contact avec la terre. Sentez-vous relié par les pieds à la terre, à travers le contact de votre corps avec le sol. Faites de tout petits mouvements pour percevoir la façon dont votre corps s'équilibre sur vos appuis, notamment déplacer légèrement le centre de gravité vers l'avant ou vers l'arrière. Et observez simplement comment ces tout petits mouvements presque imperceptibles se ressentent dans vos appuis. Soyez attentif à vous relâcher, à détendre tous les muscles qu'il est inutile de maintenir contractés. Soyez attentif à adopter la posture la plus juste, c'est-à-dire celle qui vous permet de vous redresser, d'être bien aligné, sans provoquer de contractions inutiles ou de tensions inutiles. C'est l'occasion de prendre conscience, par exemple, que vous avez les cuisses contractées et que vous pouvez les décontracter. Les fesses également. Le ventre. Les épaules. Et placez-vous à l'intérieur de votre corps pour y apporter de la détente et du relâchement. Allez à la rencontre de votre respiration et observez comment est votre souffle à l'instant où vous vous connectez avec lui. Observez votre respiration au niveau du nez. Sentez l'air légèrement frais qui rentre par le nez. Et sentez-le repartir un peu plus chaud par le nez. Allez observer votre respiration dans la cage thoracique. Et puis, dans le ventre. Et puis, dans le ventre. Vous allez maintenant ouvrir les yeux et nous allons continuer avec la posture de la montagne qui consiste à monter sur demi-pointe à l'inspiration tout en élevant les bras. Donc, lorsque la prochaine inspiration se présente, levez vos bras en direction du plafond et élevez-vous sur la pointe des pieds en verrouillant bien le talon et la cheville pour garder l'équilibre. A l'expiration, vos bras s'abaisse et vous redescendez tranquillement, reposez vos talons. La fin d'expiration, la fin d'expiration correspond à la fin du mouvement et à la pose des talons. Enchaînez à votre rythme. A l'inspiration, élevez-vous. Et à l'expiration, abaissez les bras par l'avant. Vous prenez le même trajet à l'aller ou retour. Allongez le souffle pour ralentir le mouvement. Et si vous vous sentez à l'aise, commencez à instaurer des petites poses poumons pleins, c'est-à-dire en fin d'inspiration quand vous arrivez dressé vers le ciel avant de redescendre. Et éventuellement aussi, en fin d'expiration, avant de laisser l'inspiration revenir pour vous élever. Visualisez la verticalité, le trait d'union que votre corps forme entre la terre et le ciel. Projetez-vous depuis vos appuis jusqu'au ciel. Une dernière fois. Soyez tranquille avec cette respiration et notamment l'instauration éventuelle des poses poumons pleins et poumons vides. Ne vous forcez à rien. Si vous sentez que ça vous essouffle, par exemple, vous pouvez arrêter ou faire une bouse plus courte. Fermez les yeux. Vous observez quelques instants. Les traces laissées par ce début de pratique. On va continuer avec la flexion avant, une grande flexion vers l'avant. A l'inspiration, les bras s'élèvent, vous gardez les talons au sol. Et à l'expiration, vous allez descendre vers l'avant en flexion de hanche, en gardant le dos le plus droit possible le plus longtemps. Et enfin, ce mouvement, vous relâchez complètement. Vous pouvez fléchir les genoux pour aller rechercher le contact du ventre sur les cuisses. A l'inspiration suivante, les bras reviennent dans l'alignement du dos qui se redresse et on continue à se redresser. On revient verticale et on redescend tout de suite. On plonge dans la flexion avant sans redescendre les bras sur l'expiration. Inspire. Et on y retourne, chacun à son rythme. Percevez le redressement de la colonne vertébrale et percevez le relâchement quand on a la tête en bas. On relâche la nuque, on relâche les épaules, les bras, le ventre. Et on peut marquer de nouveau ces petites pauses à l'inspiration et à la fin de l'expiration. N'allez jamais jusqu'à l'inconfort. Soyez attentif à vos ressentis et restez vraiment toujours dans le bien-être. Même si vous savez être exigeant avec vous. Continuez. Terminez votre dernier mouvement et revenez en position d'observation. sur votre tapis. Observez comment vous respirez après cette pratique. Peut-être avez-vous chaud. Vous pouvez sentir des fourmillements, des picotements, ça dépend. Allez observer à l'intérieur de vous ce qui se présente. Ressentez les petites tensions éventuelles. Dans le bassin, dans le dos, la nuque. Et puis, on va continuer avec la posture du héros. Donc, pour démarrer, vous allez vous retrouver pieds joints l'un à côté de l'autre. Vous allez ouvrir le pied gauche à 45 degrés, c'est-à-dire décaler votre pied gauche en gardant les deux talons bien coulés. Et puis, le pied droit, vous allez imaginer une ligne qui est dans le prolongement du pied et vous allez glisser et faire un grand pas vers l'avant pour vous retrouver. Alors, je vais moi m'orienter pour que vous me voyez. Restez-vous dans l'axe du tapis. Même si je me tourne en général, c'est éventuellement pour que vous voyiez mieux la posture dans laquelle on doit être. Donc, les deux talons ne sont pas sur la même ligne. Ça va favoriser l'équilibre. On a bien les deux talons qui sont partis du même niveau et on a une jambe qui s'avance, mais on ne va pas réaligner les appuis. On garde bien quand même les appuis sur deux lignes différentes. Avant de démarrer quoi que ce soit dans la posture de ce grand écart de jambes, vous allez vérifier que quand vous fléchissez la jambe avant, le genou, vous voyez toujours vos doigts de pied. D'accord ? Si vous ne voyez plus vos doigts de pied, c'est que le genou bascule à l'avant du pied et donc il faudrait allonger un petit peu l'écart de jambes. Malgré tout, adoptez un écart de jambes qui vous permet d'être à l'aise. On va rétablir le bassin pour l'avoir dans la même direction que les épaules. D'accord ? Notre héros fait face à l'avenir et on va le mettre en confiance. Donc, vous allez bien ressentir vos deux appuis, le pied avant et le pied arrière. Sentez l'étirement dans la hanche gauche du fait de cette ouverture légère du pied et surtout de l'écart de jambes. Et à l'inspiration, en même temps qu'on vient fléchir et avancer sur notre jambe avant, les bras s'élèvent. On marque une légère ouverture de la gorge qui correspond aussi à l'ouverture du thorax. On marque une légère pause poumon plein et à l'expiration. On retrouve la position initiale de départ, les bras s'abaissent donc. Et à la faveur de l'inspiration suivante, on reprend cette posture. Allez puiser dans vos appuis la force et la solidité et tournez-vous vers l'avenir avec confiance. Les deux appuis sont bien dans le sol. Les jambes sont votre socle et votre force. Et si les épaules s'abaissées sont relâchées, et la cage thoracique s'ouvrir. Et lors de la prochaine prise de posture à l'inspiration, vous allez rester statique. Expirez sur place, inspirez sur place pour 3 ou 4 respirations selon comment vous vous sentez. Relâchez les tensions inutiles. Ne tirez pas sur la tête. Préservez votre colonne vertébrale. Laissez la respiration s'épanouir à l'intérieur de vous. Allez et venir. Et sur une expiration, vous reviendrez. Jambes tendues. Relâchez les bras. Puis, vous ramèneriez la jambe avant près de la jambe arrière. Et vous marquerez un petit temps d'observation après avoir pratiqué cette posture uniquement d'un côté. Et vous voyez. Observez comment votre corps se comporte. Observez comment la partie gauche et la partie droite vous parlent différemment. Laissez le souffle s'apaiser. Puis, on va s'installer pour faire la même chose de l'autre côté. Les deux pieds sont joints. La pointe du pied droit va s'ouvrir pour former un angle de 45 degrés avec le pied gauche. Et on va glisser le pied gauche dans le prolongement de son appui. Jusqu'à venir trouver un grand écart de jambe. Il permet de ressentir l'étirement dans la hanche droite cette fois-ci. On rétablit le bassin dans l'axe. On vérifie que quand on fléchit la jambe avant, le talon reste bien au-dessus du pied. On vérifie qu'on est quand même bien équilibré. Bien en appui sur les deux pieds. Et quand on est prêt, lorsque vient la prochaine inspiration, on retrouve notre héros ancré dans le sol. Et d'abord, dans la partie dynamique, à chaque inspiration, on avance dans le héros. Et à chaque expiration, on retrouve la position initiale de la posture. Marquez les petites pauses poumons pleins ou poumons vide. Relâchez bien les épaules et le visage. Sentez le grand étirement du long de la jambe à l'intérieur de la hanche. Et le dos qui est bien redressé jusqu'au bout des doigts. Et sur la prochaine réalisation, vous marquerez la pause. Et resterez pour trois, quatre, respiration statique. En veillant à remettre du relâchement partout où c'est possible. Et appuisez la force dans vos appuis. Colliez-vous au sol. Vous reviendrez sur une expiration. Et avec un grand pas, vous ramènerez le pied avant à côté du pied arrière. Les pieds un tout petit peu écartés si ça vous permet d'être bien en équilibre. Et vous fermerez les yeux quelques instants. Cette fois-ci, pour observer les traces laissées par cette pratique. Après avoir fait le deuxième côté. Comparez. Comparez. Puis, très tranquillement, tout en restant vraiment à l'intérieur de vous, vous allez vous installer sur le dos. Pour un très court moment de relaxation. Après ce début de pratique qui est assez engageant physiquement. Donc, soit vous gardez les jambes repliées, les pieds posés à l'avant des fessiers. Soit vous allongez vos jambes. Faites ce qui vous convient le mieux. Relâchez complètement tout le corps. Et observez comment vous respirez. Vous allez ramener vos deux pieds et jambes fléchies en redéposant vos pieds près des fesses. pour ramener vos deux mains de chaque côté des hanches comme deux mains dans le sol. Ramenez le menton en direction de la fourchette externelle pour vraiment poser la tête sur l'arrière du crâne, l'oxicute. Et sur la prochaine inspiration, vous allez ramener... Non, j'ai prévu. Je ne sais plus. Pardon. Oui. Donc, à l'expiration, pardon, vos deux genoux vont monter au-dessus du ventre. Et à l'inspiration suivante, vous allez déplier vos jambes en emmenant les pieds en direction du plafond. Selon votre souplesse, vous allez ou pas pouvoir tendre les jambes. L'important, c'est vraiment d'avoir les pieds en direction du plafond. Il vaut mieux garder les jambes fléchies et avoir les pieds orientés vers le plafond que de les tendre et d'être avec vos abdominaux en train d'essayer de maintenir vos jambes en équilibre. A l'expiration, les genoux se fléchissent. Et à l'inspiration, on vient reposer les deux pieds en même temps au sol. Expire, décolle les pieds et amène les genoux au-dessus du ventre. Inspire, on déplie les jambes en direction du plafond. On veille à ne pas creuser le dos, pas trop non plus l'écraser dans le sol. Expire, fléchis tes jambes. Inspire, viens redéposer les pieds, retrouvez le contact avec le sol. Soyez très présent à ses actions. Suivez votre souffle. Et suivez l'empreinte de votre corps dans le sol. Et suivez votre souffle. Ne la creusez pas non plus. Vous êtes dans la posture du bâton couché. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Faites une dernière fois cette posture. Ensuite, vous allez lever un bras, le poser au-dessus de la tête et tourner autour de ce bras pour venir à plat ventre. A plat ventre, vous allez déposer le front au sol et venir déposer vos mains de chaque côté de la poitrine, de sorte que vos coudes soient bien relevés de part et d'autre du buste. Vous sentez les côtes, le ventre, le pubis au contact du sol, vos cuisses, le dessus des pieds, les genoux. Aux deux mains fermement posées, les doigts bien écartés, chaque doigt espacés de son voisin. Le front, éventuellement le bout du nez contre le tapis. A la faveur de la prochaine inspiration, vous allez redresser le dos en vous grandissant par le haut de la tête. Sans forcer sur les bras, sans forcer sur la partie lombaire du dos, vous élevez donc le haut du thorax. Et à l'expiration, vous venez redéposer la poitrine et le front dans le sol. Renouvelez l'expérience dans la posture du cobra. Observez quels sont vos appuis. Si vous sentez une douleur dans la zone dorsale, dans la position de départ, essayez d'aspirer votre ventre. et quand vous montez, vous allez chercher dans les muscles du dos, sans forcer vraiment, juste pour ressentir le fait que vous supprimez l'appui du front, vous supprimez la poitrine et vous venez en appui jusqu'en dessous, sur le bas de la cage thoracique. Ressentez ce redressement, cette ouverture de l'avant du corps qui se prolonge dans la gorge et de manière un peu plus symbolique dans l'esprit jusqu'au ciel. Si vous êtes à l'aise avec la posture, vous maintenez en statique. Trois, quatre, éventuellement jusqu'à cinq ou six respirations. La posture, en prenant bien soin d'abaisser vos épaules. En prenant soin d'observer les points de contact de tout notre corps dans le sol. Observez comment la respiration se déploie en vous, comment elle va et vient. Observez si vous êtes capable d'instaurer et de conserver les petites pauses, les rétentions pour mon plein, pour mon vide. Observez les variations de l'amplitude de votre respiration qui est sans doute peut-être un peu plus courte. Observez sans rien vouloir changer. Puis vous reposerez le corps au sol et tout de suite vous reviendrez sur le dos. Pratiquez apanasana, cette posture de contre-pose destinée là vraiment à étirer le dos et à amorcer une phase de repos après un effort qui est relativement intense. Donc à l'expiration, les genoux se rapprochent de la poitrine, les bras se fléchissent. Et à l'inspiration, on réouvre la posture, les genoux s'éloignent, les bras s'allongent. On garde les mains délicatement posées sur les genoux. Et surtout, on relâche les épaules, le ventre, on profite de l'étirement du bas du dos si on en a vraiment besoin. Vous pouvez éventuellement décoller un peu la tête et les épaules pour venir légèrement enrouler la colonne vertébrale et mieux ressentir l'étirement. Faites ce dont vous avez besoin. Encore deux fois. Puis vous reposerez les pieds dans le sol à l'avant des fessiers, les mains de chaque côté des hanches. Et nous continuerons cette pratique avec une table à deux pieds. Donc une légère inversion. Positionnez bien la tête, menton en direction du sternum. A l'inspiration, les deux bras s'élèvent, passent par le plafond et viennent se déposer dans le sol. Féchissez les bras si ça vous aide à déposer les bras par terre sans douleur. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez les laisser dans la position de départ ou bien venir les déposer en croix de chaque côté des épaules. On expire sur place. Là, c'est un peu long, donc j'imagine que vous continuez à respirer, j'espère en tout cas. Et sur l'inspiration suivante, localisez votre inspiration dans le thorax et décollez tout le buste en appuyant sur vos deux pieds en sentant vraiment le contact disparaître au niveau des fesses et du dos. En fin d'inspiration, on est tout en haut, on va rester en haut pour expirer, inspirer de nouveau. Et à l'expiration suivante, cette fois-ci, votre attention se positionnera dans votre ventre, dans votre abdomen et on va redescendre cette table et redéposer le dos et les fesses en fin d'expiration. Vous inspirez sur place et à l'expiration suivante, vous ramenez les bras à des hanches. Inspire, les bras s'élèvent, viennent se déposer dans le sol. Expire sur place, inspire, viens dans ton thorax. Élève le buste des fesses. Sens l'étirement, l'ouverture des hanches, l'ouverture de la poitrine. Expire, inspire sur place. Sentez vos appuis complètement dans le sol. On redépose sur une expiration comme un ballon qui se dégonfle. Votre ventre se dégonfle et vous fait redescendre. Inspire sur place, sens la cage thoracique qui se dilate, le ventre qui se gonfle et à l'expiration. Les bras reviennent par le plafond et se redéposent. Continuez encore deux fois à votre rythme. Visualisez l'inspiration dans la cage thoracique qui vous élève et vous ouvre. profitez vraiment au sens d'apprécier le moment en l'air pendant tout ce cycle respiratoire et visualisez la descente par le ventre. Je vous laisse continuer et quand vous aurez terminé, installez-vous sur le dos. Si vous avez trouvé le besoin de refaire avanasana pour étirer le bas du ventre, autorisez-vous. Sinon, venez vous installer couché sur le dos en shavasana, la posture du cadavre, la posture de l'abandon, veillez à ce que votre corps soit aligné. Laissez les pointes de pieds légèrement tomber sur l'extérieur des jambes. ouvrez les bras, de sorte que vos paumes de mains face au ciel. ramenez le menton légèrement en direction de la poitrine pour allonger l'arrière de la nuque. et abandonnez-vous dans le sol en toute confiance. Je vais vous guider dans cette relaxation qui s'appelle Chodaka Chaitili, qui est une relaxation en 16 points vers lesquels vous allez pouvoir déplacer votre attention et cheminer à l'intérieur de vous. Portez votre attention dans la plante de vos pieds. vous sentez vous sentez vous sentez vous sentez vous sentez donc vousicutz vous sentez vous sentez 聞z le menthe de vos siete tesbes. gauche, remontez de la plante du pied gauche jusqu'à la fesse. Sur la prochaine inspiration, déplacez votre attention dans le pied droit, sentez la plante du pied droit et en inspirant, remontez le long de la jambe droite jusqu'à retrouver la hanche droite. Installez un peu plus de relâchement sur chaque expiration, comme si vous pouviez à l'intérieur et de l'intérieur venir assouplir, détendre vos muscles par un léger massage. Localisez votre attention dans votre bassin, sentez la largeur du bassin, son poids dans le sol, ressentez la solidité de votre bassin, de vos hanches. Puis déplacez-vous dans votre main gauche et à la prochaine inspiration, remontez le long de l'avant-bras et du bras jusqu'à l'épaule gauche, puis relâchez. Venez maintenant dans votre main droite, sur l'inspiration, déplacez-vous le long de l'avant-bras et du bras pour arriver jusqu'à l'épaule droite et détendre au maximum chacune des parties que vous avez traversées et que vous retraversez au gré des inspirations et des expirations. Placez votre attention dans vos deux homoplates qui sont au contact avec le sol et relâchez complètement, sentez qu'elle s'enfonce davantage, que votre dos peut légèrement s'élargir un peu dans le sol sous l'effet du relâchement. Puis à la prochaine inspiration, remontez le long de la nuque pour retrouver le point de contact contact à l'arrière de la tête, au niveau de l'ociculte, contact de la tête dans le sol. Continuez à remonter, passez par le sommet du crâne, puis arrivez sur votre front. Lissez votre front, faites disparaître toutes les petites rides, détendez l'espace entre vos sourcils. Relâchez vos yeux à l'arrière des paupières. Relâchez les joues. Descendez dans vos mâchoires, desserrez vos mâchoires, décollez la langue du palais et laissez-la reposer sur la mâchoire inférieure. Sentez la gorge se relâcher, vous pouvez déglutir une fois et sentir l'ouverture de cet espace dans la gorge. Descendez le long du thorax, sur la poitrine. Visualisez la cage thoracique. L'espace que renferme vos côtes. Sa souplesse, sa force aussi, sa solidité. Puis descendez dans votre ventre. Sentez le ventre parfaitement relâché. Et visualisez vos organes à l'intérieur du ventre et du bas-ventre. Puis vous allez déplacer votre attention en remontant légèrement au-dessus du nombril. Et vous viendrez déposer vos deux mains l'une sur l'autre, sur cet espace entre le nombril et la cage thoracique. Qu'on appelle l'espace du cœur. Restez dans cette zone. Accueillez vos émotions. Accueillez vos forces, vos fragilités. Sachez que vous pouvez affronter ces forces et ces fragilités en toute confiance. Sachez qu'il y a cet espace en vous. que personne ne peut altérer, que vous seuls pouvez rencontrer. Et profitez de cet espace qui vous accueille et que vous accueillez en vous. Soyez indulgent et juste. Soyez attentionnés, sans jamais renoncer. Regardez votre souffle. Allez et venir là, en ce moment. Et regardez-vous, être. Je vais vous inviter maintenant. à sortir de cet état de relaxation. À bouger à nouveau. Vous pouvez vous féliciter de cet instant que vous vous êtes accordé, de ce long moment que vous m'avez accordé aussi. Et puis, vous préparez à continuer votre journée. Je vous remercie, j'ai moi aussi passé, j'ai moi passé un excellent moment. Si un jour j'avais cru dire ça face à une caméra, ma foi, j'aurais pas cru. En tout cas, c'est vrai. Voilà, c'était un chouette moment pour moi, j'espère que ça vous a convenu et plu. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne fin de semaine et puis voilà, continuez à vous renforcer et à puiser de la force là où on en a. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.